Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ça y est, on arrive au bout du mercato hivernal. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, une petite tier liste, voilà, concoctée par mes soins, 30 joueurs à classer à l'ancienne. On va se faire l'évaluation du mercato hivernal, forcément. Comme tu le demandes, Lévis, est-ce que c'est les plus chers de l'histoire ? Oui, c'est pas, on va dire, les meilleurs coups ou les plus gros flops, on a vraiment pris les 30 premiers sur Transfermark, je précise pour la source. Et par ailleurs, je n'ai pas pris les transferts qui ont été effectués en Chine, donc vous ne nous verrez pas dessus, Oscar, Bakambu, Alex, etc. On va vraiment se concentrer sur l'Europe occidentale, comme ça on est bien connaisseurs de ce qui se passe. Désolé pour mes tipsters qui voulaient que je parle peut-être du championnat chinois, mais non, là on va rester vraiment concentré sur l'Europe. Et pour m'aider, parce que d'habitude je fais ça solo, vous êtes évidemment là, mon chat pour m'épauler, vous êtes d'un avis toujours pertinent. Je suis accompagné de monsieur Comte de Foot qui fait le grand plaisir d'être avec moi. Jean-Baptiste, comment tu as ? Je suis en énorme sur le live. Ça va très bien. Hello tout le monde, merci de la méditation. Pipion, ça fait très plaisir, je suis très content d'être là. Merci à toi, merci à toi. En plus, à la base, pas de soucis, pour le cadre, tu es très bien. Je précise, en plus, je t'ai proposé ça, qu'on fasse ça, voilà, le dernier jour du Mercato, du coup le 1er février, pour suivre ça en deadline, et tu m'as dit, ah je peux pas et tout. Et là tu m'as dit, ouais, est-ce que ça te dit de faire ça ? Donc moi j'avais pas pensé à anticiper, mais du coup on fait ce live là ce soir. Évidemment, pour ceux qui peuvent pas rester tout le long, ce sera mis évidemment sur YouTube, vous vous en doutez pas. Vous avez pu voir en plus la petite miniature en introduction. Donc on est là pour classer. Toi, tu es donc YouTuber avec Compte de Foot, voilà, j'ai regardé ta chaîne encore une fois. Tu nous fais des petites vidéos sur Raoul, sur Paul Sko, sur Louis Suarez. Tu es ici, bah chez toi j'ai envie de dire, dans le temple du football, du c'était mieux avant. Mais en tout cas, merci de nous faire ces petites vidéos, tu nous régales. Bah merci à toi, puis ça me fait toujours très, enfin je suis très content de retrouver un petit live avec un supporter d'un club qui galère en Ligue 2 aussi. En tant que fan de Malherbe, retrouver un supporter de Bordeaux, on est toujours dans la même galère depuis deux ans. Donc on va pouvoir parler, je pense qu'on va pas retrouver de transfert de Malherbe et Bordeaux pour 35 millions dans la liste. Mais voilà, il y aura quand même des très très beaux noms. Je crois qu'il n'y a pas de joueurs que j'ai déjà fait sur la chaîne, si je dis pas de bêtises. C'est quand même des transferts assez récents, il n'y a pas trop d'années 2000. À part Andy Carole qui est peut-être le plus vieux dans la liste. Je crois qu'il y a des transferts après 2010. Mais non, très très hâte de commencer, il y a des noms qui respirent le flop et vice versa, il y a quand même des très belles réussites aussi. Donc voilà, hâte de commencer. Bah ouais, toi quand je te dis Mercato Hivernal, gros transfert, c'est qui le premier qui te vient comme ça à l'esprit ? Alors, mon avis est un peu tronqué parce que forcément j'ai déjà vu la liste que tu as envoyée. Mais assez récemment, c'est le transfert de Coutinho au Barça qui avait quand même plutôt défrayé la chronique en termes de tarifs. Vu que c'était plus de 140 ou 150 millions je crois à l'époque. Et vu que c'était, bon, on ne va pas rentrer déjà dans la tier liste, mais que ça avait fait un peu un four, ça avait marqué un peu les esprits à l'époque et ça avait surtout mis en avant l'excès un peu des clubs au Mercato Hivernal qui des fois se mettent à paniquer et puis acheter un peu n'importe quoi sans en avoir trop le besoin, même si le Barça avait besoin de Coutinho. Je dirais Coutinho, et toi ? Moi, alors peut-être pas en plus gros transfert en termes de prix, mais en termes d'impact, j'ai toujours en très bonne mémoire, on va dire, le trio Alex, Thiago Mota et Maxwell au PSG pour lancer l'air que ici, pour moi, je trouve que c'est des investissements de ouf, surtout Thiago Mota, vu à quel point il a fait un bien fou à cette équipe, qu'il a fait partie du milieu légendaire avec Verratti Matudy. Et sinon, comme ça, en termes peut-être d'impact player qui avait un certain prix, c'est vrai que Bruno Fernandez, mine de rien, il est assez costaud. Après, c'est peut-être pas Bois mon favori pour terminer tout en haut, parce que ce que je te propose, c'est qu'on regarde finalement cette petite sélection, comment ça marche. Du coup, on est là sur la tier liste pour concocter ça ensemble avec toi. Du coup, on a 30 joueurs à classer. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu pour que vous voyez les catégories. Comme d'habitude ici, on classe toujours un premier. Comme ça, on met celui qui, pour nous, est le meilleur all-time, donc le psygote. Ensuite, on a trois catégories à dire positives, excellent, très bonbon. On a trois catégories négatives, à savoir moyen des enflops. Et après, évidemment, le gigaflop, celui qui, sportivement, tout ça n'a pas fonctionné, qui a été vraiment, que ce soit au niveau du prix du four, vraiment catastrophique. C'est vrai qu'il y a des candidats. En plus, toi, tu me disais, en vrai de vrai, que avant que je t'envoie, tu lui as dit « Ouais, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de transferts négatifs. » Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, tu l'as dit, mercato hivernal, on pense panic buy. Et là, finalement, à la liste, ça va. Je pense qu'il y aura un peu de tout. Ouais, ouais, c'est ça. On retient souvent ce qui est mauvais et négatif, on retient quand même un petit peu moins ce qui marche. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mais il n'y a pas beaucoup de total flop. Bon, il y en a 3-4 qui sautent aux yeux, on en reparlera juste après. Mais je m'attendais à pire. Franchement, quand tu m'as envoyé la liste des 30 noms, je m'attendais à bien pire. Donc, je pense que les cases du milieu vont se remplir assez vite. Mais celles du très haut et du très bas, il n'y en a pas non plus 10 000. Je suis totalement d'accord avec toi. On ne va pas recommencer à y aller et classer les noms. Il y a Ylien qui dit « Vendek pour moi ». C'est vrai, on verra, Vendek, il arrive là en avant-dernier. On va faire par ordre alphabétique, pas par ordre de prix. Mais je vais rappeler évidemment les montants de transfert. Vendek, c'est costaud pour aller chercher l'eau du classement. Je ne sais pas, c'est combien Vendek ? C'est 70 ? C'est un peu plus. Je crois que c'est aux alentours de 85. Ok, ah oui. C'est costaud. Écoute, je te propose qu'on démarre. Évidemment, le chat, il y aura des petits sondages de temps en temps pour voir où est-ce que vous classez les joueurs. Je crois qu'on va débarrer d'entrée avec, pour ainsi dire, du lourd. Alors, puisque le premier de la liste, je crois que c'est Alexis Sanchez et ce fameux, tu sais, je sais le petit qui veut tout dire parce que c'était le fameux échange avec Mectarian. Tu sais, c'est l'échange, on le disait, le premier échange, perdant-perdant de l'histoire. C'est vrai que pour le coup, autant le Alexis d'Arsenal, c'était fort, autant United, c'était dur. Il débarque, je crois, à United après sa plus grosse saison à Arsenal. Je crois que c'est là où il met plus de 20 buts en première ligue et tout. À l'époque où United se met à acheter un petit peu ce qui marche, enfin, les joueurs qui marchent très fort à l'époque, je ne sais pas combien c'était le montant, mais s'il y a un joueur à mettre très très bas et presque en gigaflop parce qu'en soi, Alexis Sanchez n'a quasiment rien fait à United et il est reparti assez rapidement. Après une saison et demie, je crois qu'il était déjà reparti, voire même moins que ça. On n'a pas de souvenirs, enfin, je n'ai pas de souvenirs de but particulier marquant de Sanchez à United, de moments marquants, de gros matchs, etc. Et vu la hype qu'il y avait autour du joueur à l'époque de cette fameuse saison 2016-2017 où il est absolument exceptionnel à Arsenal, ça ne peut être qu'un flop, je pense. Et puis, comme le dit Ilian sur le chat, il avait un salaire gigantesque qui avait fait un peu parler à United puisque c'était peut-être le joueur le mieux payé de l'effectif. Ça a peut-être mis un peu aussi le bordel dans le vestiaire et tout. Pas terrible, terrible Alexis Sanchez à United. Oui, difficile d'en rajouter plus. Je pense que tu as bien résumé le flop que c'est. En plus, on a vu qu'à l'Olympique de Marseille, il avait encore quelque chose à donner. Moi, comme le dit Lévis, le seul truc que je garde, c'est cette fameuse vidéo d'annonce avec le piano à Ultraford. Au moins, ça s'était stylé. Sinon, pour tout le reste... Le fameux numéro 7 aussi. En plus, le 7 à United, il y a un héritage qui est tellement lourd. Best, Beckham, Ronaldo, etc. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'on peut y aller sur un petit flop. Un bon petit flop des familles. On est sympa. Oui, c'est vrai que... On commence doucement. Après, tu vois, comme tu dis, le prix du transfert, c'est entre guillemets que 34 millions. Tu as eu l'échange avec Nick Tarian. Financièrement, à part le salaire, tu vois, ce n'est pas une dinguerie pour un club de PL. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, le suivant, on est aussi sur de la Première Ligue. Lui, je pense que ça va être un peu plus positif. Même si c'est vrai, ça s'est mal terminé. C'est forcément Pierre-Emerick, Aubameyang, Arsenal, transfert à plus de 60 millions en provenance de Dortmund. Personnellement, je trouve que c'est un passage qui est positif. Il a notamment terminé meilleur buteur dans une PL où, tu vois, il y avait de la belle concurrence avec les Salah, Mané, Son, Kane, etc. Dommage, peut-être, de ne pas avoir supporté plus Arsenal, tu vois, en Première Ligue. Il y a eu des beaux parcours en Coupe, en Europa. Mais moi, globalement, Aubameyang, si je devais retenir, je dirais que c'est quand même peut-être pas très bon. Mais j'aurais dit bon. C'est le problème d'Aubameyang, j'ai l'impression. Même là, à Marseille, il a été souvent critiqué par les supporters, etc. Parce que le style n'est pas toujours extrêmement joli. Mais Aubameyang, c'est tellement efficace. Ça fait partie des joueurs. Tu mets un peu n'importe où, il va marquer. Il y avait aussi, comme tu l'as dit, l'Europa League 2019 où Arsenal va en finale, ou demi, je ne sais plus. Je crois que c'est finale. Perdue face à Chelsea. C'est exactement ça. Aubameyang fait un gros parcours. Il marque au moins 7-8 buts importants pour Arsenal. Arsenal, qui était quand même un peu en galère au niveau titre, qui revint en finale européenne, c'est quand même plutôt cool. Aubameyang a largement contribué à ce parcours. Qu'est-ce qu'on a comme les catégories ? Où est-ce qu'on pourrait le mettre Aubameyang ? Parce que mine de rien, le passage est quand même assez cool. Il était capitaine aussi, c'est vrai. Il a fait ce qu'on lui demandait. Arsenal avait besoin d'un neuf pour terminer les actions. Il fait deux très bonnes saisons. Après, comme tu l'as dit, c'était plus compliqué. Mais ce serait même dur de le mettre en moyen. Non, trop. Moi, je partirais sur un bon, quoi qu'il arrive. Oui, oui, oui. Très bon, ça aurait été s'il avait fait ça peut-être un peu plus longtemps. Les deux premières saisons sont belles. Après, il fait un peu n'importe quoi. Non, moi, je pense que, bon, c'est pas mal. Comme tu dis, je pense que la fin, si ça avait été mieux, après, il y avait une relation qui était compliquée à Arteta. Et d'ailleurs, le documentaire Arsenal All or Nothing montre bien ça. Même si je pense que tout n'est pas dit sur les coulis. Je pense qu'il y a eu une vraie cassure. Genre, vraiment, je pense qu'il y a eu une discussion beaucoup plus houleuse que ce qu'on a voulu nous montrer. Mais c'est dommage parce que sinon, je trouve que par rapport aux joueurs et tout, en plus, il y a vraiment, tu sais, Aubameyang, on le présentait, comme d'hab, un mec qui comptait que sur sa vitesse, sa percussion. Déjà, Dortmund, je crois qu'il a eu une belle progression depuis Sainte. Et je crois qu'il s'est très bien adapté à l'APL. Comme je te dis, il a souvent été en concurrence avec les meilleurs classements des buteurs. Donc non, moi, je trouve que c'est un bon passage, ce solide. Ouais, je suis d'accord. Puis on a quand même un bon souvenir. Enfin, moi, j'ai un bon souvenir de Aubameyang, garçon. Globalement, tu vois, sur sa carrière, à part Chelsea, en vrai de vrai, il a assez peu de passage flop. Mais oui, c'est hallucinant. Alors qu'il a scoré partout. Il a fait des très grosses saisons partout. À Dortmund, il y a deux saisons, il met plus de 20 buts. Je crois qu'une est quasiment à 30. C'est fou, en vrai, pour un joueur. Je ne sais pas, j'ai l'impression que dans l'imaginaire en collectif, ce n'est pas non plus le mec le plus létal qu'on ait en tête pour un neuf, forcément. Oui, j'aurais dû préciser, pas quand il était jeune. Parce qu'évidemment, quand il a fait Lille, Dijon, Milan, ce n'était pas conséquent. J'allais dire à partir de Saint-Etienne, quand il a commencé vraiment à très, très bien évoluer, vous avez raison de me le souligner. Pour le suivant, là, on a inclus, alors évidemment, j'ai exclu les transferts de cet hiver, type Victor Roquet, qui a coûté une belle somme au Barça. Mais là, on est sur un joueur qui, pareil, est arrivé il y a un an tout pile. Et on va le juger quand même, parce que je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de Chelsea. Je crois que c'est le club qui est le plus représenté. Eux, ils sont lâchés, que ce soit été ou hiver. C'est Benoît Badiachil. Après un an, perso, je trouve que c'est, on va dire, correct. Je pense que c'est, j'hésite entre bon et moyen. Mais je n'ai pas non plus des grandes attentes sur ce joueur. Oui, là, ça va être compliqué. Ça fait partie des transferts aussi, vu que l'équipe tourne moyen et que c'est dur de performer dans un collectif qui ne tourne pas trop. Badiachil s'en sort plutôt bien, j'ai l'impression, à Chelsea. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un expert de Première Ligue à l'heure actuelle. Je ne consomme pas tous les matchs de Chelsea. Et donc, je n'aurais pas un avis non plus très précis sur Badiachil. À voir peut-être, sur le plus long terme, si ça se concrétise, s'il va à l'Euro, s'il continue à faire des bonnes performances, que l'équipe et les Blues se remettent à bien tourner. Ça pourrait peut-être aller au-dessus, mais ça va être dur de mettre au-dessus de moyens là-dessus. Parce que, franchement... Non, moi, je te rejoins. Pour moi, ça floppe. Ah non, on ne peut pas mettre Aubame et Badiachil et tout. Moi, j'aurais dit moyens, compte tenu de ce qu'a coûté le joueur du projet de Chelsea. Et aussi, tu vois... C'est pas longtemps, en plus. Voilà, Badiachil, ça fait partie de l'armée de jeunes défenseurs centraux français. Mais tu vois, dans un classement, je le mets loin derrière Konaté, Upamecano. Moi, je trouve qu'il a même moins de tête de potentiel qu'un de l'Eni Euro. Donc moi, tu vois, je juge aussi jusqu'où il peut aller. Moi, je trouve qu'il est moyen. Je trouve que ça lui correspond. Bon, là, je pense qu'on va attaquer notre premier vrai top, qui pourrait peut-être être un candidat, pourquoi pas, au meilleur. C'est bon, il y a un vrai débat. Je te parle de Bruno Fernandez. C'est vrai que quand il est arrivé du sporting, déjà, c'est un joueur qui a fait une petite réputation sympa en Serie A, notamment à l'Odinese et à la Samp. C'est au sporting qu'il a pris une autre dimension. Alors là, franchement, quand on parle, c'est d'impact player, de joueur qui peut changer le visage d'une équipe, c'est le cas. Mais réussir à le faire en cours de saison, moi, je trouve que c'est encore plus fort. Ah ouais, en plus, il est arrivé et... Directement, il s'est mis à performer. Il n'y a pas eu ce temps d'adaptation, surtout quand tu arrives dans un club aussi prestigieux que Manchester. Il peut avoir des matchs où tu es sous pression. Il était assez jeune aussi. Ouais, ça va être compliqué de rentrer directement dans la discussion du GOAT. On peut peut-être le mettre de côté de ce qu'on avait fait, vu qu'on sait qu'il va être très haut. On a fait ça avec Alex à l'époque. On avait mis un peu de côté, quand on classait les meilleurs numéros 9 de l'histoire de PL du siècle. On avait mis Drogba et Titi Henry ensemble. Et puis après, on débattait sur lequel était le meilleur, sans les Kane, etc. C'était juste de 2000 à 2010. Donc, vu que Bruno Fernandez, je pense que pour toi, il va être très haut aussi. On peut le mettre un peu de côté, en attendant de voir ce qui se fait de bien, avec du... Je ne vais pas citer, mais du Van Dijk et tout. Après, sauf si tu le mets au-dessus. Et que tu sais déjà pour toi que c'est le GOAT. Ah non, après, je ne sais pas à quel moment on va trancher le débat du meilleur. Mais tu vois, je vois, dans le chat, il y en a qui ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'a apporté Bruno. Il y en a qui le mettent en don. Moi, en vrai, je trouve qu'il a tellement... Pour moi, c'est le meilleur joueur de Unity depuis qu'il est arrivé. Et moi, je trouverais ça sévère de ne pas le mettre au moins dans la catégorie excellent, très bon. Parce que forcément, je trouve qu'il a toujours eu des paires. Alors évidemment, il a des petits temps en temps, des petites irrégularités. Oui, des passages à vide. Ah non, mais je suis d'accord. On ne dit pas que Bruno, tu vois, il a les stats de Messi 2012, bien au contraire. Mais je trouve que ce qu'il a réussi à faire dans ce United-là, c'est quand même assez conséquent. Alors, la question du prix, Bruno, c'est 65 millions d'euros. 65 millions d'euros. Ce qui est pas mal. Moi, ce n'est pas déconnant avec ce qu'il a apporté. Il faut toujours rappeler, il arrivait à Manchester qui n'était pas... Ce n'était pas l'équipe qui tournait le mieux aussi. Donc, il fallait arriver dans une équipe qui n'était pas terrible, terrible en termes de collectif. Et lui, directement, il performe. Et ça aussi, on en reparlera peut-être après pour Mata quand on arrive à United. Mais quand tu surperformes dans une équipe qui performe assez moyennement, c'est quand même signe d'un transfert plutôt réussi. Quand tu fais du bien à ton équipe, lui, il a fait beaucoup de bien. Il était quasiment dans les meilleurs buteurs de Première Ligue, je crois, à un moment donné. Alors qu'il jouait 8-10, c'est assez hallucinant. Je suis clairement d'accord avec toi. Si tu devais le mettre dans une catégorie Orgo, toi, ce serait quoi, du coup ? Comme tu le dis, c'est le meilleur joueur de United depuis quelques années. Je pense qu'excellent, ce ne serait pas trop déconnant. Je ne sais pas ce qu'en pense. J'ai lancé le petit sondage. Pour l'instant, c'est partagé entre excellent et très bon. Donc, tu vois, je pense qu'on est au moins un minimum dans cette catégorie. Donc, voilà. C'est vrai que ça peut être un peu contradictoire comme avis, mais c'est juste que Bruno, Aubameyang n'était pas forcément toujours le meilleur joueur d'Arsenal. Aubameyang, pardon, pas toujours le meilleur joueur d'Arsenal, alors que Bruno, lui, a quand même souvent été excellent avec United, notamment dans les gros matchs et tout. Donc, excellent, franchement, ça ne me paraît pas trop mal. Oui, exactement. Du coup, on attend de revoir qui terminera en tête. Pour le suivant, on est du coup... Ah, alors là, si je me trompe, là, on va commencer à entamer une belle petite série. Oh oui, les prochains, là. Crois-moi, on va se régaler. Si je te dis, remplaçant Fernando Torres, Panic Boy, est-ce que tu l'as directement ? Est-ce que c'est celui dont on parlait qui avait un Anjogos gigantesque en 2012 ? Évidemment, l'immense... Parce que c'est Andy Carroll, le draft, mode draft 2003. Exactement, c'est l'immense Andy Carroll qui arrive. Alors, au moins, Liverpool a eu à la fois du flair en prenant Louis Suárez, mais aussi lui, sauf que c'est lui qui a coûté très, très cher. Et là, pour le coup, il avait marqué quelques petits buts avec Newcastle, mais très clairement, la somme, elle était délirante. C'est hallucinant. En plus, je ne sais même pas si les deux profils étaient vraiment complémentaires, Suárez-Carrolles, parce que tu achètes deux neufs au même moment dans un mercato hivernal. Il faut quand même le vouloir. Deux profils qui ne se ressemblent absolument pas. Après, je ne sais plus trop... Il y avait qui, à l'époque, à Liverpool, qui pouvait peut-être envoyer des ballons sur la grosse tête de Andy Carroll pour qu'il mette son crâne à chaque fois, parce que c'était quand même un profil plutôt grand tête, en pivot, etc. Mais clairement, on est sur un achat de dernière minute qui n'est pas très réfléchi. Et là-dessus, on va le mettre en flop direct, à priori. Il y a personne à l'époque, justement. Oui, très clairement. Je me demande, à l'époque, c'était vraiment le Liverpool, le gros creux entre Rafa Benitez et Rodgers, qui un petit peu relevait l'équipe jusqu'à l'air club. Mais là, on était vraiment sur un Liverpool où il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait peut-être Dirk Coyt qui continuait de résister, de subsister. Mais sinon, c'était Lika. C'est toi qui as ressorti la photo il n'y a pas longtemps de l'effectif avant que Klopp arrive, qui était catastrophique. Le banc, c'était vraiment le stade Malherbe. Ah bon, ça, c'est vrai que quand tu commences à comparer un banc de PL à un club de Ligue 2, ça fait toujours très mal. Il y en a qui aimeraient mettre Andy Carroll en goutte puisqu'il joue à Amiens. Et oui, tu vois, c'est une émission qui a comme fil rouge ce magnifique chanteux-là de la Ligue 2 BKT. Non, pour moi, franchement, on peut le mettre en flop sans trop de... Ah, c'était passé à Canvoi-Bordeaux, il serait plus haut, mais là, on ne peut pas le mettre plus haut, je pense. Exactement. Alors, ça ira bien, justement, j'aurais aimé mettre Lucio Ares qui aurait sans doute été très haut, mais il ne figure pas parmi les 30 transferts les plus chers. Donc, j'ai vraiment pris les 30 premiers. On aurait pu faire plus long, mais je n'aurais pas retenu toute la soirée. C'est vrai que ça aurait été bien de me dire. Pourtant, vous allez voir, il y a des joueurs un peu hipster différents de ceux d'habitude dans ces transferts. Donc, on va encore se régaler. Je te disais, on continue sur une petite pente descendante et là, je pense qu'on a notre candidat pour le plus gros flop, on ne va pas se mentir. Évidemment, Philippe Coutinho, on parlait de Liverpool. Lui, il est parti d'Anfield à Liverpool, à Barcelone, pardon, et on est sur un transfert estimé sur 135 millions d'euros. Entre Griezmann, Dembélé, Coutinho, où le Barça envoyait plusieurs Sheikos très très salés. Et lui, en plus, l'histoire, elle est dingue avec le fait de le prêter au Bayern. Il met un doublé contre le club qui le prête en Ligue des Champions. C'est de la folie, ce match, lui, 2. Mais au-delà de ça, tu parlais tout à l'heure de moments marquants ou pas marquants avec Alexis Sanchez. Moi, Coutinho, je n'ai aucun souvenir de lui du Barça. Je crois qu'il envoie une praline face à United en Ligue des Champions avec le Barça, une frappe de loin qui était très très belle. C'est le seul moment que j'ai de lui. Le problème avec lui, c'est clairement le prix. Après, c'est aussi le choix du joueur. Je crois qu'il était fan du Barça. Ça faisait partie du fil rouge un peu de sa carrière. Liverpool, il monte, il va au Barça. C'était son rêve. Mais bon, après, ça a tellement été moyen, moyen moins. A priori, là, comme tu disais, on a un candidat pour aller très très bas. Et je pense que le prix fait tellement tâche par rapport à ce qu'il a fait. Et ça remonte aussi toute la folie financière des joueurs à l'époque, notamment sur un marché hivernal, un mercato hivernal, pardon. Tu le mettrais où ? En dernier ? Moi, forcément, j'ai envie de le mettre en dernier, même si, comme tu l'as dit, le joueur, il y a une certaine attache parce qu'à l'Inter, à l'Iverpool, même à l'Espagnol-Barça, il a vraiment montré de vraies belles choses. Et en plus, tu as dit sa spéciale, la frappe enroulée, tu dois rappeler le Lucarne, il a fait tellement, tellement de fois que c'était fort. Mais en même temps, je trouve ça, à l'Iverpool, en termes d'intelligence, de timing, parce que derrière, tu as Alisson, tu as Van Dijk qui arrivent, ils peuvent se renforcer de manière conséquente. Ils ont su le soir séparé au bon moment, alors que tu vois, même si Salah, montant en puissance, c'était vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Et ouais, comme le dit Amuwar, un transfert à 135 millions en plein hiver sur un joueur qui doit changer et tout, le niveau, on l'attendait comme un sauveur et c'est dingue à quel point le joueur qui était dominant à Liverpool et pourtant, on parle d'un Barça, certes, en délicatesse, mais tu avais encore Suarez, tu avais encore Messi, tu avais encore du beau monde et lui, même dans ça, il n'a vraiment pas su trouver sa place. Ouais, c'est dommage vu la qualité intrinsèque du joueur, balle au pied, c'était tellement incroyable, c'est dommage. Franchement, il matchait plutôt bien, je trouve, en plus, avec l'ADN du Barça, il savait jouer au ballon, il combinait assez facilement, dommage, juste dommage, donc je pense que ça va aller très bas, tout ça. Allez, je vais juste lancer le petit sondage sur la place de Coutinho, voir si vous êtes d'accord avec nous, moi, je suis d'accord avec toi par rapport à tous nos petits arguments, hop, ah là là, petit couteau, malheureusement, tu es pour l'instant dans cette catégorie, ça fait mal au cœur, il y a d'autres flops à voir, peut-être qu'on reverra notre jeu. Juste après, tiens d'ailleurs. Juste après, alors là, c'est clairement, tu as raison de le dire puisque autant son premier passage à Atlético était génial, il y a la découverte de l'attaquant, un buteur qui monte en puissance, qui fait des magnifiques campagnes de Ligue des Champions, mais le retour, et même, tu vois, catastrophique, je te lance sur, évidemment, le père Diego Costa. Le problème, c'est que Diego Costa, on n'a jamais su son âge, donc ça se trouve, il est revenu, il avait déjà au moins 38 ans à l'Atletico, donc il a fait une saison qui était, je ne me souviens plus exactement de combien de temps il était resté après son retour. S'il avait fait, pour moi, il est resté plus d'un an, c'était nul, mais il est resté quand même, mais il a participé, il me semble, à l'épopée 2021, etc., même s'il ne marque pas beaucoup. Je crois qu'il était encore là, mais j'ai peur de dire des bêtises, juste, aller vérifier. Non, c'est ça exactement, il a fait 2018-2021, 81 matchs, 19 buts inscrits. ouais, ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas non plus, quoi que non, allez, on arrête, ce n'est pas terrible. Non, en fait, ce qui me dérange, c'est le prix, parce que, forcément, quand je ne m'attendais pas à ce que soit aussi haut, c'est exactement ça, 60 millions, et pourtant, voilà, il se dit, il ne faut pas revenir avec son ex, surtout que Diego Costa, au niveau physique, il y avait déjà eu, tu vois, des petites carences, des petites limites, on sait qu'à Chelsea, quand Antonio Conte l'a écarté, il a très très peu joué, je pense que le fait de payer aussi cher un joueur qui n'avait plus du tout de rythme, pour moi, ça, même si tu vois le bilan financier, enfin, le bilan comptable au niveau des buts, ça fait un but tous les 4 matchs, je ne sais pas, cata cata, mais je trouve que, au niveau de l'idée et de l'aspect financier, c'est quand même terrible, quoi. Bah ouais, c'est ça, comme tu dis, les stats pour un mec qui joue à Madrid, enfin, avec les Colchoneros, c'est pas non plus nul nul, parce qu'on sait que c'est pas, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était pas une machine offensive, la Tetico, après, bon, ça va aller assez bas dans le classement, globalement, ouais, très bonne question de Lewis, est-ce qu'ils l'ont acheté, genre, le 31 janvier à 23h40, ou est-ce que c'était un achat réfléchi de quelques semaines, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était une très mauvaise idée. Alors, en fait, c'est un peu particulier, puisque c'est un espèce de montant qui est effectué, suite à l'interdiction de transfert qu'ils avaient eu à l'époque, du coup, en gros, il le signe le 27 septembre pour 55 millions d'euros, et il arrive le 31 décembre pour signer pour 4 ans, tu vois. Ok, pour 4 ans, oh putain. C'est ça, c'est que, il y a le terrain qui n'est pas, tu vois, si désastreux, mais il y a tout ce qui va autour dans la gestion, c'est pas, c'est pas, c'est pas dingo, donc pour moi, je te propose de le mettre ça dans un petit flop. Ouais, petit flop entre Alexis Sanchez et Carole, bah là, c'est le prix qui fait tâche, quoi, vraiment, par rapport à... Ouais, c'est entre décevant et flop, peut-être, je verrai selon la liste de flop, si on l'aurait évalu, parce que peut-être qu'on avait moins d'attente par rapport à son retour, mais, allez, c'est quoi, pour l'instant, je vais le mettre en décevant, je vais voir selon la liste si on peut le rajouter dedans ou pas. Ouais, on verra par rapport aux autres aussi qui tombent après. Exactement, et justement, tu me lances le prochain directement, là aussi, en termes de déception, c'est draculaire. Ah là, c'est dommage aussi, c'est dommage. T'as évoqué le mot juste, dommage, parce que franchement, ça avait tellement bien démarré, son match contre le Barça, le 4-0, et puis patatras, et puis la découverte des nuits parisiennes, il prit les tentations à droite à gauche, et jamais un retour en gracie, je me souviens, tu sais, d'une entrée en jeu contre Barcelone, quand Mbappé met un triplé où il marque lui aussi, je me dis, tiens, c'est peut-être un joueur qui peut être utile, mais voilà, le chat est en train de le dire, c'est gâchis, c'est regret, pour moi, Draxor, ça va englober tout ça. Bah ouais, c'était tout ça, c'était, il me semble encore que c'était toi qui avait ressorti la vidéo il n'y a pas longtemps de la louche qui fait avec Schalke, exceptionnel pour Raoul, si je ne dis pas de bêtises, sur un but de Schalke, il fait un truc exceptionnel, quand on arrive au PSG, là, pour le coup, on est quand même sur un achat plutôt intelligent, un mec assez jeune qui a les deux pieds en plus, qui peut jouer avec un profil un peu hybride, qui peut jouer un peu partout devant, dommage, c'est dommage, franchement, est-ce que c'est la gestion assez mauvaise du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est le physique qui n'a pas tenu, ça vaudrait le coup qu'il passe chez Zach en roue libre pour qu'on ait un peu plus d'informations sur son passage au PSG, mais ça fait chier, c'est dommage pour Draxor, c'est un super joueur. Honnêtement, par rapport à ses débuts, ce qu'il montrait l'apport qu'il pouvait avoir dans le jeu, c'est dingue à quel point il a chuté, même physiquement, et là, à Benfica, ça n'a pas marché, là, il est au Qatar à 29-30 ans, t'as l'impression que ça a déjà terminé. Moi, c'est ça, c'est aussi la trajectoire, même l'Allemagne, tu vois, il a eu une bonne période et puis plus rien, je pense qu'il y a des gros regrets, c'est dingue de voir à quel point ce joueur a disparu de radar, alors que franchement, en termes de panoplie technique, il avait ce fameux petit truc en plus, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, il était super doux et même là, pour le coup, si on parle de moments un peu marquants, le but qu'il envoie face au Barça, dans la grosse victoire du PSG au parc, où il finit une action et il envoie une saucisse incroyable et s'il n'y a pas les filets, le ballon, il finit sur le périph, c'était franchement incroyable. Ce moment-là, qui est peut-être le plus grand match de l'histoire du PSG de ces dernières années, il était là, mine de rien, donc ça classe aussi un peu le bonhomme dans l'histoire du PSG, même si, bon, l'après a été plus compliqué. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut le mettre dans le classement parce que ce n'est pas un flop, ce n'est pas excellent. Moi, je mettrais dans des ce vent, en vrai, parce que tu vois, il y a justement, flop, c'est si vraiment il avait acheté, il n'avait rien fait du tout. Moi, comme ça a bien démarré, j'ai envie de l'excuser ça, je ne peux pas le mettre dans moyen parce que ça s'est tellement mal terminé, elle est déplée. Moi, je mets ça dans des ce vent par rapport à ce que je veux. Très dommage. Ah oui, c'est ça, tu as dit dommage, tu as tout dit. Franchement, la classe d'écart entre Draxler et Diego Costa, ça fait chier de les mettre à côté. Ça, c'est clair. Quand tu feras la vidéo Jeanne Draxler, le petit prince allemand que tu remettras les compiles de son époque Wolfsburg au chalqueux, on se dira, il n'y aura plus qu'un mec de faire une musique triste et c'est parti, il y aura l'alarme. Exactement. Le prochain, on est sur, ah là, on est sur plutôt un joueur qui a, je pense, réussi. On va s'éloigner un petit peu de la partie négative. C'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement qui n'est peut-être pas le meilleur de sa génération mais on le dit souvent le plus sous-coté. Je pense qu'il est bien coté mais c'est vrai que c'est un attaquant un petit peu à l'ancienne, c'est forcément Edin Zeko et son passage à Manchester City qui, il a marqué quelques beaux petits buts. Évidemment, à cette époque, le 9 dominant, c'est Agüero mais je trouve qu'il a rendu pas mal de services. Bah ouais, exactement. Comme tu le dis, dans ce rôle de remplaçant un peu de luxe qui rentre après la 70ème, il a vraiment été bon. Il a quand même sorti pas mal de stats. C'est un gars qui est toujours pareil. On revient à ce joueur de numéro 9 un peu sous les radars qui marque à chaque fois Edin Zeko à City. Je n'ai pas les stats sous les yeux mais j'imagine qu'il y avait au moins presque 15 buts à chaque fois toutes les saisons alors que ce n'était pas le gros 9 de City. Dans un club qui tournait bien surtout en fin de match qui avait l'habitude de planter pas mal de buts après lors de jeu, Zeko était franchement fou. Bah oui, la tête face à Kuper en 2012 est incroyable aussi. C'est ça. Il sera haut dans le classement je pense, Zeko. Il a un bon petit moment iconique. Avec City, tu vois, c'est deux titres de PL, une cup, une Carabao et un Community Shield et ses 72 buts en à peu près 190 apparitions. Donc bon petit... C'est fou alors que tu peux être sûr que dans les 180 matchs, la moitié était remplaçant. Ouais, c'est ça. Il avait sur le Joker. Moi, je mettrais... Il venait d'où ? Il venait de Wolfsburg. C'était la fameuse époque où il était vainqueur avec Graffité, l'emblématique duo qui était assez déroutant. Zeko, c'était... Zeko, il était encore là-bas à l'époque ou pas ? Je ne sais pas si c'était... Ah non, je crois que c'était Misimovic, le milieu offensif de ce trio très sympathique. Moi, je mettrais... J'hésite entre très bon et bon pour Zeko. Peut-être le fait qu'il soit entre guillemets que remplaçant, c'est assez compliqué. Toi, tu le mettrais où ? Le prix était correct. 37. Franchement, prix correct, à part, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé, il est en remplaçant, il marquait. Très bon. Il y a eu des titres. Oui, très bon. Oui, ça vaudrait même le coup. Je ne sais pas, si on le met en excellent, je pense que les gens seront plutôt aussi d'accord. Mais il est pas mal quand même. Très, très beau passage de Zeko à ce type. Ah oui, totalement. Là, on est sur une belle petite réussite. Pour le suivant, on revient à nos petits blues qui vont rythmer tout le long de cette vidéo. Mon cher compte de foot, c'est Enzo Ferrandez. Là, il y a un peu plus de trucs à dire sur Badia Chil parce que lui, il y a un prix qui est très conséquent. Ça, on est d'accord. Je rappelle que c'est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du Mercato et Villers-Names, 121 millions d'euros. C'est pas rien. 121 millions. Ah oui, c'est conséquent. Ah oui, vous êtes sur des 20 et flop. Moi, j'aurais pas dit réussite. C'est toujours pareil. C'est l'équipe aussi qui tourne pas. Même si lui, il fait partie de tout ça vu qu'il a un poste crucial dans le jeu de City. Flop est décevant. Toi, tu joues sur moi. Les gens sont pas d'accord, j'ai l'impression. On voit tout. Décevant, flop, moyen, bon. A vu le prix, le problème, c'est que le prix, lui aussi, il le décide pas. C'est ça, le problème. C'est que là, dans tout ce qu'on a listé aussi, t'as des joueurs qui vont être avantagés par rapport au prix qui sont plus bas. Et Zof Hernandez, bon, c'était un krach après la Coupe du Monde. Forcément, il a eu une cote exceptionnelle à la sortie du Mondial. Ça joue pas en sa faveur, ça c'est clair dans le classement. Moi, je le mettrais en moyen parce que c'est récent, ça fait un an. On a quand même le temps de le voir venir. Si Chelsea se met un peu un peu plus à bien tourner, à jouer au ballon, Enzo sera forcément bien meilleur dans un collectif qui tourne. 121 millions, c'est quand même beaucoup. Donc, au vu de son prix et de tout ça, je mettrais moyen à refaire dans quelques mois. Oui, forcément. Si ça va mieux. On a peut-être un manque de recul, ça fait qu'une année, mais c'est vrai que c'est comme Caicedo, quand tu prends un mec à ce prix-là. Alors oui, t'as raison, Lévis, il faut toujours remettre ça dans le contexte de la première ligue de cette époque, etc. C'est évidemment un championnat avec des montants où on a désormais presque l'habitude de voir ça. C'est vrai que les performances, je trouve qu'elles sont plutôt intéressantes. Après, forcément, c'est cette question du prix. Quand tu recrutes un mec à 120 millions, tu t'attends pas à ce que ce soit bon. Tu t'attends à ce que ce soit à la perfection. Et même si Chelsea est en reconstruction, je pense qu'il peut faire mieux. Moi, clairement, il peut encore faire mieux et porter un peu plus cette équipe. Je sais qu'il y a toujours un débat dans la communauté des Blues sur Gallagher, est-ce qu'il est bon ou pas. Moi, je trouve que Gallagher est des fois plus utile que lui qui remplit certaines tâches. Et justement, j'aimerais qu'Enzo Ferrandez enfile ce costume vraiment de leader, de patron encore plus pour s'affirmer. Bon, mais avec tout ce qu'on vient de raconter, est-ce qu'on le met en moyen ou est-ce qu'on le met un peu plus bas ? Moi, je mettrais dans moyen. Je mettrais dans moyen. Ouais, ouais. Je mettrais dans moyen parce que on va lui laisser... C'est dur d'être vraiment au-dessus de l'eau dans une équipe. qui a vraiment beaucoup de difficultés depuis quelques mois. C'est compliqué. Surtout à ce poste-là, quand t'es 6 et que... Enfin, ouais, 6-8 et que autour de toi, c'est la cata. C'est compliqué. Ouais, totalement. Après, forcément, on essaie de jauger et tout, c'est pas évident. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des débats sur certains joueurs. Moi, tu vois, je pensais qu'il n'y en avait pas forcément autant, mais c'est bien d'avoir tous les points de vue. Donc, je vous remercie pour votre réactivité, les petits potes. Le suivant, celui-ci, je pense, va être un peu plus unanime parce que je pense que quand on pense flop, mercato, hivernal, on reste sur Chelsea. Mais forcément, c'est un joueur sur qui on pourrait en dire des tonnes tellement il a marqué son époque et aussi, on a ce petit sentiment forcément un petit peu d'inhagé. Quoique, c'est paradoxal, c'est qu'avec Chelsea, il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Europa en étant un acteur majeur. Mais, compte tenu de ce qu'on a... Giga-flop, ouais, flop, flop, direct. Moi, je le mettais en flop quoi qu'il arrive parce que, tu vois, compte tenu de la réputation de Fernando Torres et de ce qu'on attendait de lui, à savoir le nouveau grand neuf de Chelsea pour prendre la relève de Drogba, etc., moi, il n'a pas répondu aux attentes. Il a eu que c'est ça quelques moments, tu vois, le but au Camp Nou, etc., il y a eu quelques instants de grâce qui ont rappelé qui était Fernando Torres, on rappelle vraiment un des meilleurs neufs de sa génération, un joueur vraiment magnifique. Mais, voilà, on ne peut pas effacer ces petits accros et surtout pour le prix à l'époque, tu vois, on est en 2011, 2012, tu mets 58 millions sur un buteur, c'est compliqué, hein. Ouais, ça va aller très bas, tout ça. En plus, le but au Camp Nou, sans le dévaloriser, bien sûr, mais bon, ils étaient déjà qualifiés, les Blues, c'est un but parce que tu as peut-être le Barça qui est dans la surface adverse sur le corner. Torres paraît tellement incroyable à Liverpool que c'est dommage, ça rentre dans la catégorie, bon, dans un style complètement différent, bien sûr, mais de Draxler qu'on aurait aimé voir continuer à performer, même s'il était déjà bien plus avancé dans sa carrière. Bah, flop, non ? Ouais. Je ne sais pas ce que t'en penses. Non, moi, en vrai, je pense que ça aurait pu être un candidat au gigaflop, mais je trouve que Coutinho... Il a détruit mon enfance. Il a détruit, oui, il y en a. J'aime bien aussi Burnman, on m'a offert son maillot blanc manche longue à Liverpool, il part un mois après, c'est vrai que c'est compliqué. De toute façon, on refera un petit sondage sur le gigaflop pour savoir qui se distingue parmi ça. Gigaflop, c'est vrai, dans mon esprit, je n'en mets qu'un. Moi, je n'en mets qu'un pour vraiment désigner le gros flop quand on va désigner le meilleur gros transfert, donc c'est pour ça que je le mets à part. C'est quand même dommage parce que là, tu fais une attaque avec Torres, Alexis et Coutinho, tu as quand même de quoi bien bosser. Pourtant, les trois sont... Tu les prends, comme on dit, à leur prime. Là, c'est sûr que ça envoie des belles sacoches, ça fait trembler les filets à tout bas. C'est une attaque hyper complémentaire. Tu fais bien le dire. Pour le suivant, on va rester sur une période récente, on est toujours sur la première ligue, c'est Gagpo. Gagpo qui... Comment qualifier ça? On a envie de lui laisser du temps, mais parmi les attaquants, les offensifs de Liverpool, c'est celui qui, pour moi, envoie le moins de signaux, on va dire positifs. Quand je vois, par exemple, un Darwin Nunes qui, tu vois, commence un petit peu à se tâter, qui a toujours des moments Darwinesque où il fait des contrôles ou des frappes ratées, mais tu vois, il y a un petit sentiment de progression. Gagpo, tu vois, je n'ai pas senti ça chez lui. Est-ce que ses performances ne sont pas un peu dans l'ombre de toutes les vannes qu'on fait autour de Nunes qui, mine de rien, envoie quand même pas mal de buts et de passes dées, même s'il y a évidemment des ratés ces derniers mois. Il y a eu de très bons matchs. L'année dernière, quand ils mettent une branlée à United, le 7-0, il fait un gros match. Après, globalement, je crois que là, ce qui va faire tâche aussi, c'est le prix. Si je ne dis pas de bêtises, on est très très haut là-dessus. Liverpool avait envoyé du billet là-dessus. Je ne sais pas si t'es combien ? En vrai, ça va. En vrai, on est sur 42 millions d'euros. Oh, je pensais qu'on était autour de 75 ans. C'est encore un projet. On a encore un peu à développer, mais l'impact qu'il a dans le jeu de Liverpool est quand même assez limité. Il aurait pu quand même passer rapidement plus haut avec les absences de Firmino, de Sadio Mane, etc. Il y avait quand même une belle place à prendre dans le schéma offensif de Liverpool et Gakpo a encore un peu de mal à s'affirmer. Pas un flop, pas non plus excellent. Moyen, décevant, c'est peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas trop. Moi, c'est comme ce Chelsea. Tu vois, comme on est sur une période récente où il n'est arrivé que depuis un an, je vais mettre ça dans le moyen. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Après, c'est vrai qu'il y a des arguments qui sont intelligents sur son poste. On a l'impression que Klopp ne sait peut-être pas trop le faire jouer comme c'est un joueur un petit peu particulier. Paradoxalement, évidemment, on va tous regretter Klopp, mais peut-être que lui, avec un autre coach, un autre système, peut-être qu'il s'exprimera un peu mieux à Liverpool. C'est pour ça que j'ai envie de voir ce qu'il peut donner sur l'après. Même si les tarifs ne sont pas les mêmes, on est sur deux joueurs qui ont profité un peu de leur statut au Mondial 2022 où il avait mis 3-4 buts avec les Pays-Bas. Donc, à voir peut-être dans les prochains mois ce que ça donne. Totalement. Bon, lui, tu vois, on a beaucoup parlé, il faut prendre du recul, ça fait qu'un an. Lui, pour le coup, il y a beaucoup de positifs à dire. C'est un joueur qui réalise vraiment une belle saison en première ligne, peut-être qu'on n'en parle pas assez. C'est le petit Anthony Gordon à Newcastle qui certes avait été payé assez cher à Everton qui a peut-être connu une petite adaptation où il a fallu qu'il se lance. Mais voilà, payé 46 millions d'euros et je trouve que là, franchement, cette saison, c'est un des meilleurs joueurs de Newcastle. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé en Champions League et en PL, pour moi, il commence à marquer beaucoup de points. Je me dis, pourquoi pas avoir un avenir international avec les trois Lyons ? Alors là, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas du tout spécialiste d'Anthony Gordon. Je l'ai vu jouer dans la confrontation aller-retour contre le PSG. Évidemment, c'est les matchs que je ne peux pas rater. Mais il m'avait plu parce que ce petit profil un peu de joueur qui percute et tout, c'est toujours assez cool à voir. Après, sur une analyse plus précise, notamment autour du prix, etc., je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne vais pas donner un avis alors que je ne suis pas spécialiste sur le joueur. Je vais te laisser peut-être développer un peu plus là-dessus et juger toi-même parce que là-dessus, je suis désolé, je ne vais pas être d'une très grande aide sur Anthony Gordon. T'inquiète, ton honnêteté, ton honore, ça fait plaisir. Non, honnêtement, je crois qu'il a vraiment une vraie... Il y a eu des semaines, des mois, il a dû s'adapter entre guillemets, même si c'est un changement juste de club de première ligue. Mais tu vois, Newcastle, c'est quand même un autre projet qu'Everton en termes de stature, d'ambition. Et je trouve qu'il a vraiment su totalement s'impliquer cette saison. Je trouve, comme je te répète, je trouve que c'est un des meilleurs éléments. J'adore son énergie, j'adore ce qu'il propose. Il y a le match contre City où il marque leur roulé. Je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Alors certes, comme le dit Gomenessa, il peut-être que les premiers mois étaient compliqués. Mais là, je trouve que vraiment, il s'est bien rattrapé. Et là, autant les premiers, j'étais là, bon, on va mettre dans le moyen et tout. Là, je trouve que déjà, on peut mettre dans le bon. On peut mettre dans le bon parce que je trouve qu'il a montré beaucoup de signaux. C'est vrai que peut-être que le début a été délicat. Mais là, depuis, sur ce qu'il envoie, sur ce qu'il montre, il n'y a pas trop de doute. Je le mets dans cette catégorie. Oui, et puis peut-être que ça continuera, comme tu l'as dit, à être de mieux en mieux. Et pourquoi pas avoir une place avec l'Angleterre. Ça va être un peu short. Peut-être pour l'Euro, mais pour après, pourquoi pas. Alors évidemment, comme tu le dis, Gomenessa. On va mettre à la même échelle qu'Obama. Très bonne réflexion. C'est vrai que quand on met un joueur sur la même ligne, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on explique le contexte. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu le même impact sur leur passage. Mais juste, on essaie de faire une petite hiérarchie sur chaque joueur où est-ce qu'on peut le placer. Donc évidemment, on ne va pas comparer Obama qui a passé 4-6 au Arsenal et Gordon qui a fait une petite année. Bon, le suivant, celui-ci, je pense qu'on va être un peu plus haut. On reste sur Newcastle, ça tombe bien, sur l'EG. Et forcément, Bruno Guimaraes qui est devenu une référence à son poste. Là, forcément, en plus, on l'a vu en Ligue 1. Déjà, c'est panuré avec Lowell. Mais là, fort d'Angleterre, quel joueur ? En plus, hier soir, j'ai fait un file avec un mec qui avait un mauvais de Lowell pour floquer Bruno Guimaraes. On a discuté un peu, je ne le connaissais pas du tout. Et il me disait ô combien, évidemment, il manquait à Lowell. Quel dommage pour Lowell de ne pas l'avoir gardé. Et lui, au contraire, ça lui a fait du bien à sa carrière de passer dans un club qui avait les moyens de recruter, qui a bien monté ces derniers mois. Qui, Marèche, notamment, encore une fois, on en revient au truc du fait que je regarde souvent les matchs de Newcastle en Ligue des Champions. Uniquement ça. Il avait été tellement exceptionnel contre le Paris Saint-Germain. Et il avait une classe d'écart entre lui et les milieux du PSG. Vraiment, ça se voyait. Il me semble que le PSG le piste en plus. si je ne dis pas de bêtises. Il aimerait l'avoir pour le futur gros milieu. Et je pense qu'il ne se trompe pas en terminer. Il est excellent. j'aime bien les milieux un peu comme ça. Un peu à la mota. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu différent mais qui est malin, etc. Qui a un peu une tête agaçante, tu vois. Mais il en faut des mecs comme ça. Non, non. Tout à l'heure, j'ai dit que Bruno Ferrandez avait changé le visage de United. Et je trouve que Guy Marès a totalement... C'est pour moi le premier joueur du nouveau projet de Newcastle. de Newcastle et il a apporté, tu vois. Évidemment, il y a un gros travail dédié haut mais pour moi, il symbolise vraiment cette équipe qui a su passer d'équipes qui flirtaient avec la zone rouge, d'équipes du milieu de tableau à équipes qui peuvent jouer les premiers rôles en PL. Et aujourd'hui, il peut jouer quasiment partout. Donc, voilà. Mich qui nous dit deux saisons en PL avec ce côté vis-là et beaucoup de foie intelligente. Zéro carte rouge en deux saisons complètes. C'est fort. Il a su échapper à la patrouille. C'est vrai que c'est un milieu qui est intelligent. Moi, franchement, je le mets dans l'excellent. Franchement, je trouve qu'il a vraiment eu un impact conséquent. Oui, totalement. Le prochain, on reste, on va dire, en blanc et noir. C'est un joueur qui n'a peut-être pas eu un passage dont on se souvient mais il fait partie quand même de cette sélection. Donc, forcément, c'est intéressant d'en parler. C'est l'ami Koulouzewski, Dejan Koulouzewski qui a été acheté cher par la Juve à Parme. Pour moi, je trouve que ce que réalise Koulouzewski à Tottenham, peut-être que parce que c'est justement plus récent, ça me marque plus mais Koulouzewski, je trouve qu'il a quand même su avoir des bons petits moments des bons petits moments du côté de la Juve, notamment l'époque CR7. Oui, alors moi, j'ai toujours autant de mal à comprendre les transferts comme ça où le gars, je ne sais plus, il avait joué à Parme mais avant, c'était la Talenta, je ne sais plus, il y avait un truc. Genoa, je ne sais plus, c'était quoi. Oui, il fait quoi ? Il ne fait même pas 30 matchs en série A un peu plus que ça et direct, ils mettent 40 millions sur lui. Toujours un petit peu de mal avec les transferts comme ça assez précipités. Il était assez jeune, etc. Donc, tu avais un peu le poids du transfert aussi. Je crois qu'il avait été quand même assez bon. Il avait fait quelques bons matchs avec, comme tu dis, la Juve de CR7, etc. Mais s'il est transféré à Tottenham, ça ne donne pas une très bonne indication sur son passage, surtout un transfert aussi rapide. Je ne sais pas où tu le mettrais. Moi, je le mettrais en moyen parce que ce serait dur de le mettre plus bas ou plus haut. Ce n'est pas un transfert qui a marqué les esprits non plus. Le Koulosis qui a la Juve dans le chat prêtait à Parme, Atalanta a par manqué. Oui, non, c'est ça. Ce n'est pas non plus un joueur qui a marqué ces dernières années, notamment la Juventus. Donc, ce serait compliqué. C'est peut-être le prix aussi. On en revient au joueur qui subit un peu aussi le tarif mis par la Juventus. Oui, je suis en pleine hésitation entre bon et moyen pour ce bon vieux Koulosiski. Comme je préfère sa version Tottenham, peut-être le mettre... Je pense qu'à la Juve, il aurait quand même pu faire mieux. Alors certes, c'est une juve qui commençait vraiment à déclasser. Peut-être qu'il n'a pas su aussi trouver sa place. Mais justement, il aurait pu faire partie aussi de cette nouvelle génération. Il aurait pu avoir un impact peut-être un peu meilleur je trouve à Turin compte tenu du prix qui est quand même assez conséquent même pour un club comme la Juve. Moi, je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Oui, franchement, le mettre à côté d'Obameyang qui a fait deux très bonnes saisons qu'à la finale de repas avec Arsenal. Je vois les potes, on ne juge pas son passage à Tottenham, on juge bien son passage à la Juve. C'est le passage à la Juve parce que je vois qu'il y a des petites incompréhensions là-dessus et c'est bien sur la Juve. Tottenham, évidemment, ce serait plutôt dans bon parce que je trouve qu'il a vraiment reçu parfaitement s'adapter à l'APL et c'est un joueur très intelligent donc je le mets dedans. Entre moyens et décevants, oui. pour le prochain, on va repartir du côté de Manchester City avec notre pote Emerick Laporte, un transfert quand même à 65 millions d'euros en provenance de l'athlétique Bilbao. Comment est-ce que tu juges toi son passage à City parce qu'évidemment à la fin ça se termine en remplaçant et tout en boudin mais il y a quand même des bons petits moments en vrai je suis hyper mitigé là-dessus. Il faudrait avoir un vrai sup de City dans le chat parce que j'ai quand même l'impression si on pose la question à des supporters de City ils vont peut-être te dire que ça a été une réussite alors que nous depuis la France on n'a pas l'impression que c'était non plus tant que ça un pilier du City qui marchait bien ces dernières années etc. Moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup de supporters de City qui l'ont apprécié qui ont apprécié son passage alors peut-être que je me trompe évidemment mais j'ai l'impression qu'il a quand même fait un bon passage à City je ne sais pas ce que ça dit dans le chat tellement surcoté flop flop bon on n'est pas du même avis mais j'ai l'impression qu'il était quand même plutôt correct qu'on était à City et bon ça ne lui a pas ouvert les portes de l'équipe de France c'est peut-être aussi une indication peut-être que je me trompe mais ouais c'est pour ça le sentiment il est mitigé parce que ça a été une réussite c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défenseurs à City qui ont échoué des Mangalas etc. ouais je suis d'accord tu ne peux pas dire non plus que ça a été un bail en faible genre tu le mettais sur le terrain c'était le mec qui faisait absolument rien du tout donc moi je mettrais c'est compliqué moi je ne peux pas le mettre dans flop j'hésite entre décevant et moyen le prix était 65 millions d'euros pour un défenseur central ils ont envoyé tellement de sous sur les défenseurs City c'est fou ils ont eu un moment où ça y allait fort ouais décevant je pense que ça peut lui correspondre il y en a pas mal enfin il y a quelqu'un il y a une physique qui faisait pas mal de conneries mais qui s'était rattrapé par la présence de Walker et Just à côté de lui ouais bon argument quand t'as des tontons comme ça ça te rattrape ça te rattrape décevant allez ouais voilà on va rester sur ça on va on va passer sur un autre oh là c'est un beau cas là c'est un très très beau cas on repart sur de la Ligue 1 et sur le Paris Saint-Germain Lucas Moura comment est-ce qu'on peut qualifier Lucas Moura tiens tiens alors là très bonne question on est un peu sur le prototype du joueur un peu frisson quand il avait le ballon tu pensais qu'il allait se passer quelque chose son fameux sprint face à l'OM qui était pas mal il y avait un potentiel qui était vraiment dingue je trouve sur Lucas Moura et c'est dommage parce que le PSG avait quand même mis la main sur un bon petit ailier ça aurait pu être un flop quand il arrive du Brésil s'il aurait pu être bien moins bon que ça c'est un super joueur de foot c'est dommage que le PSG je trouve on n'ait pas profité plus longtemps j'ai l'impression qu'il était quand même assez apprécié aussi par les supporters du PSG il aurait pu faire plus c'est vrai tu avais tout le délire avec les vidéos de Marquinhos qui étaient assez sympas aussi en dehors du terrain mais par rapport au prix et ce qu'il apportait au PSG c'était quand même un mec moyen bon je pense pour moi qui a fait du bien au PSG dans les années au début du projet et tout il y a eu quelques moments la fameuse percée contre l'OM avec Rod Fanny ça c'était rigolo mais en vrai pour moi si on juge Draxler comme ça en décevant je ne peux pas mettre évidemment ce n'est peut-être pas les mêmes contextes mais pour moi j'associe quand même les deux en termes de déception dans le sens Lucas Moura quand il arrive il y a 10 ans et toi tu as un prix qui est quand même assez conséquent et le mec n'a jamais su s'imposer comme un titulaire indiscutable alors oui il y a eu quelques bons petits moments en Ligue 1 c'était peut-être facile mais franchement j'avais refait un truc où j'avais fait un quiz où j'avais regardé qui avait marqué le plus de but en Ligue des Champions entre Lavezzi et Lucas et Lucas il n'a vraiment pas scoré en Ligue des Champions il n'a franchement pas beaucoup de moments 229 matchs avec Lavezzi tu vois il est resté longtemps ouais 200 matchs 229 matchs c'est ça pour la vache il est resté un petit moment et je trouve qu'il n'a pas il n'a pas laissé une empreinte conséquente et je me répète tu vois par rapport au prix par rapport au moment il arrive justement la hype justement tu as ce truc de se dire ok brésilien tout ça qui arrive alors certes c'est en plein hiver mais honnêtement on en attendait plus tu vois et franchement pour moi Lucas ça va dans catégorie des 20 bah ouais surtout dans un PSG qui était ultra dominant à cette époque là il y avait moyen de faire plus en termes de stats en termes d'apport d'efficacité etc il aurait pu faire plus c'est clair donc ouais des 20 allez je suis bien d'accord avec toi le prochain on va en partir sur un truc un peu plus positif c'est c'est Luis Diaz c'est Luis Diaz tout à l'heure on a été sceptique sur Gagpo là je pense qu'on va être tous les deux d'accord pour le mettre assez haut peut-être pas excellent parce que il y a une blessure il apporte plus en tout cas que Gagpo ça c'est clair mais moi j'adore le style de joueur et honnêtement pour moi ouais c'est vrai que la blessure malheureusement ce n'est plus le même mais il a eu tellement un impact décisif et immédiat quand il arrive et il amène quelque part Liverpool en finale de C1 moi honnêtement moi je mettrais ça dans très bon ou bon quoi ouais je ne sais pas si on peut le mettre plus haut que ça et dans les commentaires ça va être un peu partagé aussi évidemment dès son arrivée il est très très bon c'est un joueur aussi qui est assez spectaculaire à avoir joué qui fitait très bien dans le collectif de Klopp après depuis la blessure à avoir sur les prochaines années aussi là on fait la tier list aujourd'hui donc pour moi c'est normal de le mettre en bon voire en très bon s'il vient banaliser des performances assez moyennes comme il fait aujourd'hui après sa blessure ça pourrait faire un peu tâche sur la perception qu'on a de lui à Liverpool moi je le mettrais en bon aussi je ne sais pas trop si un jour il saura faire une passe ouais c'est vrai c'est vrai que je pense qu'avant sa blessure c'était pas loin d'être excellent très bon et c'est vrai que depuis peut-être qu'il peut encore mieux faire bon c'est vrai qu'il y a eu un petit truc extra sportif avec l'enlèvement de ses parents tout ça donc je pense que sur la période très très récente c'est un impact mais allez c'est dommage parce qu'il y a ça là qui est toujours aussi fort peu importe l'année qui est toujours aussi bon si Luis Diaz un jour soumette vraiment à surperformer Liverpool peut être très dangereux devant dommage s'il faudrait qu'il arrive à revenir à ce niveau et à passer encore à un cap supplémentaire pour moi pour devenir un top top joueur européen ouais je suis d'accord avec toi non mais le sentiment général c'est ça c'est quand il arrive c'est vraiment un joueur qui apporte un vrai plus à l'équipe de Klopp qui s'inscrit totalement dans son style et qui en plus avait un rôle de dribbler un peu différent de ce qu'on avait pu voir jusque là et depuis voilà c'est vrai qu'il y a eu cette blessure il a été longtemps éloigné de terrain je pense qu'il doit encore revenir s'acclimater mais globalement je trouve que c'est un transfert qui est plutôt réussi 47 millions d'euros en plus tu vois c'est plutôt pas mal oui c'est vrai ça va c'est exactement exactement le cas là on repart sur Chelsea bon je pense que ça va être un joueur encore une fois mitigé bon c'est les prix du marché mais c'est vrai que Noni Madweke qu'ils ont acheté pour 35 millions d'euros c'est un joueur qui a eu des petites blessures qui a eu aussi j'ai vu des petites sorties nocturnes dans Londres donc bon nouveau joueur qui doit s'adapter c'est peut-être pas le meilleur timing mais qui récemment a fait 2-3 matchs pas trop dégueux donc je me dis qu'il peut avoir un petit impact oui Birdman c'est sûr que Chelsea a acheté tellement de joueurs que peut-être que tu es passé à côté de Noni Madweke qui a été recruté au PSV Ndoğan tu vois quand on avait fait le quiz de chez Zach il y avait une question c'était listé un par un les joueurs arrivaient à Chelsea c'est depuis 2023 ou je sais pas quoi il y a eu des noms qui sont sortis j'avais jamais entendu et lui en faisait partie je sais en vrai quand il arrivait à Chelsea je n'avais enfin je ne suis pas un gros gros suiveur du football actuel je regarde un peu de loin certains championnats et je n'ai aucune idée de qui c'était quand il est arrivé donc apparemment il est plutôt plutôt pas mal je ne sais pas on revient comme Anthony Gordon je ne suis pas spécialiste là-dessus donc je ne vais pas trop m'avancer non non bah écoute moi de ce que j'ai vu je crois que oui comme le dit Malco il fait des petites entrées des petits matchs qui sont intéressants et je pense qu'en plus vu la hiérarchie bah justement absente à Chelsea chez les offensifs où tu vois bon t'as peut-être Sterling temps en temps qui domine t'as Cole Palmer qui est indiscutable mais sinon tu vois je pense qu'il a vraiment une carte à jouer donc j'ai envie de voir ça oui c'est sûr qu'il n'a quasiment pas joué sur les 8 premiers mois c'est ça il y a eu les blessures moi comme je dis en me renseignant il y a eu des soucis extrasportifs donc malheureusement moi je suis obligé même s'il n'y a pas tant de conséquences de mettre ça en moyen parce que désolé mais quand t'arrives sur un transfert que tu ne mets pas tout ton côté pour le réussir et que tu fais entre guillemets le fait tard bon il n'y avait pas non plus j'ai l'impression qu'il n'y avait pas des attentes exceptionnelles au PSV c'était pas la star du PSV qui démarque à Chelsea donc bon on est bien d'accord le suivant je crois que c'est un joueur que tu apprécies tout particulièrement un espagnol passé de Chelsea à Manchester United Juan Mata là pour le coup je pense que ça va terminer assez haut Juan Mata 2012-2013 absolument exceptionnel à Chelsea parmi les meilleurs joueurs de première ligue genre incroyable vraiment qui aurait été encore plus incroyable dans le United allez de 2006 2010 en gros mais à United on est pareil on est sur une équipe qui marche pas forcément très bien c'est des années pas terribles de David Moyes etc mauvais choix très mauvais choix comme c'est marqué par Zushi 4-2-0 très très mauvais choix de carrière d'aller à United c'est dommage il aurait pu fin du droit de matin tellement un joueur incroyable ils se sont nagés un peu dans cette équipe de United qui était pas terrible on n'est pas sur une légende du club on n'est pas sur un gros flop dans le club pour moi c'était un bon joueur d'effectifs un bon joueur un mec qui a apporté de la stabilité qui a apporté de la création à United compliqué de mettre au dessus que très bon pour moi parce qu'il a pas gagné grand chose quasiment rien je crois à United après c'était compliqué dans cette équipe là forcément il y a pas mal de joueurs qui sont passés et qui ont flopé je pense que Mata c'est pas le cas très bon joueur très bon joueur très bon dans la tier list je pense que ouais c'est là où je pensais le mettre moi aussi c'est vrai que le palmarin je lui dis bon c'est à Manchester United tu vois c'est une FA Cup un Community Shield une Carabao et une Europa mais ah oui l'Europa League c'est vrai avec Pogba etc c'est 285 matchs à United 51 buts moi je trouve que c'est plutôt plutôt positif je pense ça aurait pu être encore mieux valorisé mais t'as bien résumé je pense le contexte d'United c'était peut-être compliqué pour eux d'aller plus loin c'est vrai que comme le dit Bill ça m'a rappelé il joue au Visele Kobe le club d'Andres Iniesta donc au au Japon ah oui là ça taquine quelque chose mais je suis d'accord avec toi sur le joueur au global vraiment vraiment positif vraiment un super joueur oui certains disent s'il avait suivi la maître électeur que David Silva à Manchester City peut-être que l'histoire et surtout le palmarès aurait été différent ah il a résilé son contrat au Visele Kobe ok bon bah là on est sur une petite fin de carrière tranquille pour le père le père roi de matin il y avait une vidéo avec United de lui d'un supporter en bord terrain où il y a un défenseur qui envoie une mine à 20 mètres de hauteur il fait un contrôle pied gauche mais le ballon il s'arrête sur sa chaussure c'était incroyable c'était vraiment le style de joueur tellement classe à voir jouer ah ça je suis je suis bien d'accord je suis bien d'accord avec toi le suivant on est sur un passage délicat on va pas se mentir on a parlé tout à l'heure de l'échange frauduleux Alexis Sanchez et de l'autre côté on avait Mkhitaryan qui à Arcelal n'a pas laissé une mémoire incroyable je pense que c'est mieux que Sanchez mine de rien peut-être qu'il y avait moins d'attentes il a marqué plus de but c'est un joueur qui a fait plus même si je trouve globalement le passage est quand même un petit peu décevant ouais pour moi ce serait dur de le mettre en gigaflop voire en flop à côté de Sanchez le problème c'était le transfert c'était l'échange entre les deux joueurs où il y avait forcément un peu d'attente de remplacer ce Alexis Sanchez 2016-2017 qui était exceptionnel je ne sais pas trop où est-ce qu'on pourrait le mettre en décevant après Arsenal aussi à cette époque-là il était là en Europa League de toute façon en 2019 je crois qu'il était il y a Kimi que je salue Karine qui rappelle que comme il est arménien il n'avait pas pu jouer ce qui est quand même un vrai scandale je trouve qu'il n'avait pas pu jouer la finale en Azerbaïdjan ah putain mais oui exact ok ok il fait partie de l'épopée quand même donc mine de rien t'as un petit moment marquant dans l'histoire du club qui n'a pas gagné de Ligue des Champions donc une finale d'Europa League ça se prend mercenaire malgré lui il a une carrière il a une carrière moi j'aime bien tu vois en vrai de vrai Romain il a une carrière en Dortmund c'était un top joueur je mettrais dans décevant parce que pour moi c'est quand même un prix qui est assez conséquent et il n'a pas pu c'est pas sa meilleure période je pense qu'il aurait pu apporter apporter bien plus à Arsenal et il y a un petit sentiment d'échec et oui après il s'est bien relancé à la Roma là l'Inter tu vois il a été replacé au coeur de l'entrejeu c'est un top top joueur j'adore ce qu'il réalise sous Inzaghi mais Arsenal moi je reste sur ma faim je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus ouais c'est dommage c'est dommage quand tu vois ce qu'il a pu faire ailleurs qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas apporté plus à Arsenal et en plus on parle tu sais il arrive il est Arsenal dans le moment dans les meilleures années de sa carrière tu vois 27-30 ans et justement c'est là où il aurait dû être à son prime son excellent niveau et c'est là justement où je trouve qu'il a le plus déçu donc pour moi c'est aussi le passage qui compte le moment où il aurait dû être et là il n'a pas répondu forcément aux attentes ah dommage il est passé par Shakhtar et ça fait une transition vers le prochain joueur là aussi un sacré cas notre petit Michailo Boudric pour le coup là on a parlé de pondérer de tempérer pour certains joueurs de Chelsea lui je pense qu'il y a un peu plus de choses à dire parce que recruté pour quasiment 100 millions d'euros par les Blues alors là pour le coup je pense que son prix va lui coûter la place dans le classement mais je pense qu'il avait besoin d'une étape intermédiaire entre Shakhtar et Chelsea ouais et puis là vraiment aussi le prix de Ned absolument pas à lui donner à lui donner un peu de crédibilité sur le projet au temps dans tout ce marasme un peu de Chelsea de recrutement à Gogo où ça va chercher des joueurs un peu partout c'est peut-être le pire en rapport des prix et ce qu'il apporte sur le terrain franchement même s'il y a eu des sacrés échecs en termes de transfert à Chelsea Moudric il dénote parce qu'il marque pas il est pas efficace il rate beaucoup de choses si on fait une tier list dégradée bon bah il est goûte mais sinon si on fait une tier list de ce qu'il apporte il est beaucoup plus bas dans le classement franchement Moudric c'est pas terrible difficile de te donner tort très dur à défendre très dur à défendre comme le disait Balco en plus il y a ce premier match contre Liverpool il y a 2-3 prises de balles il y a des fulgurances il dribble il se procure des occasions dans un match qui était vraiment très ennuyeux et je me suis dit oula là il y a un potentiel si le joueur il parvient à déclencher cette foudre et en plus à l'époque c'était vraiment les nouveaux Elie avec Gvarashtalia de Naples et lui et moi j'étais convaincu je me suis dit tiens il va prendre ça et puis plus rien vraiment des déceptions il s'est éteint le complément c'est fou ah ouais les entrées en jeu qui étaient anecdotiques il a été relancé plusieurs fois ça n'a pas apporté alors évidemment on va lui laisser peut-être encore du temps c'est un jeune joueur etc mais je me répète je trouve vraiment que dans le plan de carrière il y a une étape qui a été sautée et j'ai peur que sur la finalité du joueur il concède beaucoup de temps et ça lui coûte une bien meilleure carrière c'est dommage parce que des fois tu vois des compiles qui sortent de match de lui que ce soit en club ou en sélection il y a des fois il a vraiment des fulgurances et tu sens que c'est un mec qui en a quand même sous les crampons c'est un moment où il va vraiment se révéler à voir là pour le moment c'est quand même assez récent mais flop on peut y aller je pense qu'on peut y aller flop il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de doutes là-dessus le prochain ah c'est un joli cas aussi c'est vrai que je ne me souviens pas que le prix avait été aussi conséquent c'est Paqueta à la Cé Milan autant Paqueta à Lyon à West Ham c'est vrai que c'est pas mal du tout en Milan c'est la Cata autant en Milan c'était le fameux craquage tu sais de Leonardo et un prix qui était beaucoup trop haut pour ce que le joueur a apporté à Milan il me semble que Paqueta n'a pas marqué un seul but au Milan j'avais passé 2018-2020 un but en 44 matchs il a marqué autant qu'on voit ah ouais c'est chaud oh la vache bon après il jouait peut-être un peu plus bas mais non le passage au Milan n'est pas marquant du tout par rapport au prix du transfert là pour le coup on est sur un vrai bon choix de carrière plus tard d'aller dans un club un peu moins prestigieux d'aller à l'OL et de se relancer et vu ce qu'il a apporté à l'OL dès ses premiers matchs c'était plutôt intelligent là le passage au Milan était complètement anecdotique dans sa carrière personne ne s'en souvient voilà c'est un énorme flop pour moi c'était ni un trop-plan pour aller plus haut puisqu'il allait plus bas ça ne l'a pas mis en valeur ouais c'est pas terrible t'as bien résumé la chose parce que le joueur lui il est incroyable dans sa trajectoire s'il n'avait pas fait des petites conneries de paris sportifs à mettre des doubles buteurs il serait déjà à Manchester City on ne va pas se mentir donc non forcément c'était voilà en plus le bilan de cette époque c'était pas le bilan des années 2000 c'est un Milan qui devait faire attention à ses sous et je répète 38 millions sur un paquet d'A qui n'a rien fait et en plus ils le revendent voilà un an et demi après pour 23 à l'OL donc quand tu fais une moins-value pour un jeune joueur là pour le coup ouais je trouve que c'est forcément assez critique on juge évidemment pas le joueur en lui-même mais vraiment son passage au Milan et là pour moi c'est vrai qu'on est obligé de mettre ça dans flop et puis il n'y a personne qui s'en souvient en plus donc à part les gros suiveurs du Milan ou de l'OL qui l'observaient peut-être à l'époque mais pas grand monde se souvient de Paqueta au Milan c'est exactement ça tu sais quoi on va faire le joueur un autre Milanais comme ça on aura fait notre petite page de série A l'appareil en termes de craquage est-ce que tu te souviens de Christophe Piatek la fameuse célébration Pampan quand il marquait un but l'appareil le joueur a surchauffé au Géloa le Milan a lâché plus de 35 millions sur lui et à flop total la carrière de Piatek elle est partie mais en vrai je me souviens vraiment de la hype qu'il y avait autour de lui c'était conséquent quoi mais il est où ce mec là aujourd'hui ? alors attends justement je recherche sa trajectoire de carrière aujourd'hui Piatek a entre guillemets 28 ans et après le Milan il a fait le Hertha Berlin la Fiorentina la Serenitana et l'Istanbul Basak Seir autant dire qu'on est très très loin du nouveau Léandowski ouais 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 dommage dommage mais tu vois là encore on en revient à Paqueta qui a fait un bon choix d'aller à l'OL bon après lui il a ouvert à Berlin c'était plutôt cohérent vu qu'il n'avait pas pas non plus réussi à perdre ça au Milan putain la célébration il ressemble un peu à Léandowski ouais mais il y a un truc ouais c'est pas terrible le passage après le coût du transfert est bon pas raisonnable vis-à-vis du joueur mais on n'est pas sur des 80 millions ça va être un décevant a priori parce qu'il n'a pas non plus été ignoble c'est ça c'est que l'attente enfin la démesure par rapport à Hype évidemment c'est aussi la carrière dernière qui a été décevante mais le passage au Milan en vrai de vrai c'est 16 buts en 41 matchs ouais c'est pour ça pour moi ce ne sera pas flop ce sera plutôt décevant décevant parce que ça n'a pas fonctionné oui c'est vrai comme le dit Bill pour ceux qui suivent l'actualité des championnatures j'ai vu qu'il avait mis un triplé sur le dernier match au bon souvenir de ses années milanais mais c'est vrai moi je me souviens vraiment la période de surchauffe Genoa à Milan où ça s'est enflammé de fou sur lui et ouais tu mets 35 millions sur un puteur c'est un pète de l'Est qui le rappelle un peu du André Tchietchevchenko de la grande époque ils ont dû chauffer les supporters du Milan ils ont dû se dire allez on tire enfin un bon gros neuf totalement totalement et oui je sais que certains supporters de Liverpool disent ouais pourquoi il n'y a pas Suarez et Coutinho qui arrivent cet hiver je rappelle on fait les 30 transferts les plus chers du mercato hivernal hors Chine tout ça donc c'est vraiment les 30 premiers qui sont tombés sur le transfert évidemment peut-être qu'il n'y a pas les bonus et tout donc ça pourrait être modifié mais on a pris cette liste factuelle pour juger les 30 premiers joueurs pour le suivant ah là c'est un joli cas parce que je sais qu'il suscite beaucoup de pas de controverses mais il y a beaucoup d'avis tranchés différents sur lui et son passage au Paris Saint-Germain c'est l'Andro Paredes même moi je suis hyper partagé parce que je pense qu'il aurait pu rendre il a rendu des services mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux voilà Miche a tout dit c'est un joueur clivant ouais c'est très très dur à classer ici parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire beaucoup de bien de lui d'autres qui vont remarquer tout ce qu'il a mal fait au PSG presque 50 millions ouais presque 50 millions si tu les mets un peu il ne s'est pas imposé comme étant le milieu de ces dernières années au PSG c'était ça reste c'était évidemment un très bon joueur de football tu ne vas pas au PSG pendant quelques années pour rien mais Léandro Paredes je suis sûr tu fais un sondage aux abords du parc au prochain match pour leur demander tu es quasiment 50-50 de gens qui l'ont bien aimé de supporters qui ne retiennent pas grand chose de son passage grosse qualité de passe énorme frappe aussi ça fait partie des joueurs que moi j'aimerais bien avoir dans mon club des mecs comme ça qui se battent qui ont la niaque et tout après par rapport au prix c'est pas ouf franchement le PSG a été c'est un pari aussi tu ne mets pas 45 millions moi j'avais 40 je pense que c'était peut-être monté à 45 avec les bonus c'était un prix qui était conséquent mais c'est vrai qu'après coup même à la Roma à la Juve c'est pas transcendant il y a eu cette bonne période avec l'Argentine et la victoire en Coupe du Monde mais au PSG moi je reste sur ma faim parce que je suis persuadé qu'il aurait pu apporter beaucoup plus j'en suis convaincu qu'il avait le potentiel c'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement du renouvellement du milieu de terrain parisien post Verratti Motama Tudy je pense qu'il aurait pu c'est ça il est bon dans la campagne de l'EDC et malgré tout c'est le moins flopesque de beaucoup de milieux c'est ça c'est pour ça moi je ne le mettrais pas parmi les flops je mettrais peut-être un moyen pour ce bon vieux Paredes étant donné le chantier gigantesque que c'est le milieu du PSG depuis quelques années il sort un tout petit peu du lot par rapport à à tous les Krikoviak etc qui a eu qui étaient kata même un Wijnaldum tu vois Wijnaldum post Liverpool c'était dur ça tirait la langue les Carlos Soler les Fabian Ruiz tout ça Paredes moi je pense que je le mets un petit peu plus dans le milieu du PSG manquait un peu de caractère depuis le départ de Mota il y avait Verratti aussi mais évidemment ça faisait du bien aussi de voir un joueur un peu comme ça qui se battait pour le maillot et tout c'était cool après bon c'est pas le meilleur milieu de l'histoire du PSG ça c'est clair donc moyen c'est pas mal ouais c'est ça c'est ça exactement je pense qu'on a un raccord là-dessus je vois que le sondage aussi ça part bien sur un bon petit moyen sur son passage au PSG ouais je peux le noter dans la liste des joueurs bon en sélection et pas en club c'est vrai qu'il va rejoindre cette catégorie cette catégorie comment on pourrait dire ça Podoskiesque Ochoesque Eduardo Vargesque un petit peu les joueurs meilleurs en sélection qu'en club on verra si l'Argentine va chercher une petite coupe du monde et qu'il n'y a pas Redes dedans on pourra on pourra peut-être le mettre plus haut tout à fait allez c'est notre dernier passage par Chelsea le club qui aura été en fil rouge tout le long de cette vidéo il y en aura le bol le Chelsea promis c'est le dernier ils ont mis combien d'argent c'est pas possible alors là pour le coup Pulisic certes c'est vainqueur de Ligue des Champions c'est 64 millions d'euros tu vois je ne m'en souvenais pas qu'ils avaient autant envoyé alors certes c'était gros prospect à Dortmund mais franchement moi je suis un peu mitigé sur son passage là il n'y a pas et après c'est mitigé sur la carrière globale du joueur qui il y a eu des blessures ok mais franchement on n'est pas on n'est pas sur quelque chose fantastique pour un mec qui coûte 60 millions même si c'est le LeBron James du football selon les américains c'est pas terrible quand même Pulisic sortait un peu du lot des fois de Chelsea il a quand même fait quelques bons matchs moi j'ai des souvenirs de lui de vidéos sur tout twitter qui a ressorté après des matchs où il était vraiment bon mais pas du football du soccer pardon merci de le préciser mais non pas exceptionnel Pulisic à Chelsea même vis-à-vis du prix encore une fois si on met un peu à l'échelle du prix c'est décevant flop ce serait compliqué ce serait dur surtout décevant ça me paraît pas mal ouais je suis d'accord il a fait des bons matchs ouais non il a eu des bons matchs mais globalement tu vois c'est un joueur sur la fiabilité sur la régularité il donne trop peu après Milan c'est vrai que je suis d'accord pour en discuter de temps en temps avec Bruce Graneck qui suit attentivement il est quand même pas mal du tout il apporte pas mal de choses je pense qu'il est peut-être un projet qui correspond plus à son statut de joueur aujourd'hui en 2024 où il peut pas endosser un rôle de leader de leader absolu ouais bah là ça va en décevant 65 millions sur Pulisic mais Chelsea c'est pas possible ouais la Chelsea ils nous ont régalé et crois-moi que quand on fera la tier list du mercato estival je pense que là aussi il y aura quelque chose à dire avec les Lukaku etc ah bah là il faudra qu'on pose une après-midi on t'y a exactement bon le prochain je pense que ça va être un peu plus positif on part sur un joueur en bundes c'est la fameuse transition Salzburg-Leipzig avec Dominic Sobozaï qui a quand même pour moi un passage très positif il y a eu quelques petites blessures c'est dommage et voilà honnêtement pareil la progression du joueur la trajectoire jusqu'à Liverpool moi je trouve qu'il nous a donné beaucoup beaucoup de bonnes choses c'est un joueur qui a totalement su s'imposer en Bundesliga et voilà être patient jusqu'à décoller vers Anfield est-ce que t'as le prix ou pas sous les yeux ou pas trop loin parce que là je pense qu'on est sur un c'est 36 millions d'euros c'est excellent par rapport à ce qu'il apporte à la psych après franchement très bon choix de carrière en plus qu'il amène à Liverpool après globalement quand tu vas à la psych et que tu performes c'est un très bon choix de carrière puisque ça t'ouvre les portes de plus haut il y en a beaucoup qui sont passés par là est-ce que ça a pris du temps ou pas alors je ne sais pas trop moi je me souviens de petites blessures il rate notamment l'Euro 2021 où il aurait dû être avec la Hongrie donc forcément c'est relou pour lui mais moi je trouve quand même qu'il a apporté avec cette équipe il a remporté de mémoire des est-ce qu'il a remporté un trophée avec Leipzig je ne suis pas sûr mais est-ce que Leipzig a déjà remporté un trophée alors ça ah oui j'aurais peut-être pensé à une petite coupe par-ci par-là mais peut-être que tu vas voir la ré ah pardon il a remporté deux fois ah coupe d'Allemagne voilà c'est ça j'avais évidemment souvenir d'une DFB Pokal comme ça s'appelle donc non moi je trouve que le passage est intéressant pour un milieu offensif tu vois on est sur une vingtaine de buts une vingtaine de passes d'en 90 match donc c'est plutôt un très bon apport moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment un vrai bon passage honnêtement il a pas de très bon transfert globalement ici franchement un mec qui apporte dans le jeu et qui en plus stade ce qui était bon bah si on prend des gars à côté pour le premier mais Lucas Moura tu vois peut-être qu'il apportait dans le jeu mais ça ne stade pas alors évidemment on est sur un profil complètement différent mais ce boss là un milieu qui marque qui fait autant de passes d qui contribue au collectif en général pour ce prix là en vrai aujourd'hui c'est pas mal même si ça fait quelques années maintenant je suis d'accord avec toi on attaque les trois derniers de la liste et là aussi il y a des choses à dire là là c'est Ferran Torres c'est Ferran Torres ah Ferran Torres pardon Ferran Torres qui bah honnêtement là pareil je pense que autant le joueur n'a peut-être pas un apport statistique dégueulasse autant le prix c'est surpayé par rapport je pense à la condition du joueur 55 millions d'euros quoi 55 millions d'euros dans un Barça certes qui a activé des leviers économiques dans tous les sens mais je ne suis pas sûr que c'était le joueur à aller chercher ouais je suis d'accord il revient honnêtement je trouve que en vrai de vrai il marque des petits buts de temps en temps il peut rendre des services mais que Ferran Torres soit tu vois dans quasiment le top 15 des transferts les plus chers de l'histoire c'est chaud quoi ouais 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 bah c'est dommage c'est un retour qui me paraît assez logique après son passage à City c'était plutôt une bonne idée sur le papier après il y a toujours le prix qui fait tâche après là vu qu'on fait de la tier list aujourd'hui dans un moment où il est de mieux en mieux où il performe plutôt bien ces dernières semaines avec le Barça c'est marrant parce qu'en ce moment je suis un peu entre la France et Barcelone parce que je vais souvent je vais souvent là-bas et j'étais chez le coiffeur à Barcelone il y a un mois et qu'on fasse du Barça et tout mais on parlait des joueurs du Barça notamment de Ferran Torres parce que je lui parlais de Koundé pour avoir un avis sur Koundé avant l'euro et tout il parlait de Torres et il disait qu'il s'était vraiment fait insulter mais partout les supporters à son arrivée parce qu'il n'apportait rien etc et que là les vestes se retournent un peu et il devient de plus en plus enfin de mieux en mieux ça a mis du temps mais sur le long terme peut-être que le coût du transfert sera de plus en plus amorti et qu'il se sentira mieux dans ce collectif du Barça qui n'est pas terrible en ce moment en plus donc ça fait plaisir de voir qu'il marche bien lui dans un Barça qui marche de moins en moins bien même s'il s'est blessé ouais c'est le direct et tout il y a une 20ème c'est dingue il vient de se blesser apparemment sorti en pleurs et tout donc baissure musculaire qui pourrait éloigner plusieurs c'est ça qui pourrait éloigner des terrains pendant un bon petit moment donc c'est vrai que la fermerie du Barça aussi ça pèse du coup merde où est-ce qu'on peut le mettre en vrai ouais je pense que ça peut j'hésite entre moyens et décevants mais en vrai de vrai je trouve que le prix est trop délirant pour un joueur entre guillemets de ce standing ouais c'est toujours pareil le prix le joueur le subit aussi c'est dommage à chaque fois mais c'est assez décevant on verra peut-être que dans quelques années on changera la vie exactement bon là on va peut-être aller sur le numéro 1 je pense que je vais lancer le sondage en même temps mais est-ce que on va terminer les débats mais est-ce que Virgil van Dijk est-ce que Virgil van Dijk pour toi c'est ce qu'on appelle le GOAT ou le TOT le top transfert of all time est-ce qu'il y a du suspense pour toi Jean-Baptiste je pense que vu toutes les réactions qu'il y avait eu sous ton tweet d'annonce du live ce matin qu'il y avait eu 3-4 photos de van Dijk qui étaient passées a priori il n'y a pas trop de suspense là-dessus on est même s'il y a eu du moins bien chez van Dijk ces quelques mois année on est sur le meilleur défenseur de ces 8-9 dernières années van Dijk absolument exceptionnel à Liverpool il a fait tellement de bien la défense de Liverpool après le départ de tous les mecs comme Scrutel etc il est arrivé c'était le taux lié direct le prix était justifié directement il n'y a même pas eu vraiment de discussion là-dessus c'est rare de mettre autant d'argent sur un défenseur on l'a vu à City où il y a eu tellement de flocs qu'ils ont continué à mettre des billets sur des défenseurs lui il est arrivé il a justifié son prix il a dit bonjour je vais être le capitaine ça va être moi le patron de la défense de Liverpool ça l'est encore aujourd'hui alors que il y a combien de temps le transfert il y a 7 ans peut-être ouais c'est ça c'est ça c'est le prix est totalement justifié là on est sur un amortissement en plus très longue durée du prix donc il arrive de ça nous sommes tonne 84 millions quand même mais il n'y a pas trop de débat je ne sais pas ce que tu en penses là tu es totalement fan du joueur il a permis à Liverpool de continuer sa progression et même de changer de dimension donc voilà il y a longtemps eu cette fameuse stat où il ne se faisait pas dribbler forcément le petit bémol c'est cette grosse blessure Pickford assassinte il ne fallait pas sortir comme ça comme un dératé parce que ça a coûté pas mal d'années aux joueurs et aux clubs surtout c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps peut-être à revenir à son meilleur niveau je pense qu'il ne le retrouvera peut-être pas mais en tout cas c'est un joueur qui est tellement précieux pour son équipe qu'il dégage quelque chose de supérieur honnêtement il y a tellement de choses positives à dire sur lui que c'était un goût et en plus il y avait hors-jeu sur cette fameuse faute donc de quoi il envoie plus de regrets il fallait siffler des précisions comme ça à chaque fois il fallait siffler un peu plus tôt mais non Van Dijk à Liverpool ça fait partie comme tu as dit des meilleurs défenseurs de sa génération il a un niveau qui est incroyable et c'est totalement voilà à handfield tu penses Liverpool c'est un des premiers joueurs qui te vient à l'esprit avec Salah franchement il est fort Vitinia entrez en Gédoa il y a un chat qui est réactif ouais c'est clair je vous le dis d'ailleurs j'ai pas encore eu l'occasion de vous l'annoncer demain soir on va se faire une spéciale fin de mercato hivernal on va vivre ça ensemble 21h minuit sur la chaîne comme ça on verra des petites infos s'il y a des renforts à Bordeaux à Bordeaux ou à Caen sait-on jamais est-ce que Moudric ne veut pas venir en pré à Malher pour prendre cruellement dans les liés gauches c'est peut-être l'occasion de vibrer un petit peu hors d'aller 2 donc demain 21h minuit on se fait la fin du mercato ensemble les potes bon moi je vois que Venday Goat il y a très très peu de débats 90% de oui sur le sondage donc ça marche le dernier joueur à voir écoute comme ça on va conclure en beauté c'est Duzan Vlaovic et là Duzan Vlaovic pour moi c'est un joueur qui a connu des montagnes russes un vrai bon début et après une paire de moins bien il y a eu une pub algie il y a eu une coupe du monde qui a été un peu délicate avec la Serbie il y a eu qui était très compliqué et cette saison c'est celle de leur renaissance c'est un des attaquants les plus décives en Serie A et il revient très très bien personnellement moi j'ai toujours adoré ce joueur quand il fallait un numéro 9 au PSG l'été dernier je faisais la propagande pour lui parce que je trouve qu'il a le potentiel pour être parmi les meilleurs de sa génération donc voilà je suis content qu'il reprenne ce bon petit chemin vers on va dire entre guillemets l'élite mais voilà c'est vrai que son passage à la juve on a envie d'en voir plus moi pour moi je le mets dans bon ouais ouais c'est vrai si on avait fait ce live il y a quelques semaines il serait peut-être un peu plus bas parce que là il est dans une très bonne passe il y a eu il est quand même arrivé assez rapidement avec la Juventus il a eu le temps de montrer à la Fiorentina mais pas non plus sur des années entières il était bon on l'a tout de suite amené à la Juventus donc il y avait peut-être un peu il l'a prouvé tout de suite après il y avait peut-être le poids du transfert qui a pesé aussi la Juventus aussi qui marchait moins bien c'était c'est pas fou fou la vieille dame depuis quelques années donc forcément c'est compliqué aussi mais là ça fait plaisir de voir qu'il revient comme tu l'as dit il y a eu la cette coupe du monde en Serbie où ils ont été horribles clairement ça fait plaisir de le voir revenir peut-être que dans quelques mois années il sera encore plus haut s'il vient à performer à ramener un petit titre de série avec la Juventus cette année ils sont bien partis en tout cas enfin ils sont plutôt bien en classement à voir ce que ça donne mais Vlaovic ça dit dans le chat c'est compliqué d'avoir un avis sur ce gars c'est vrai ça reste un super numéro 9 qui a un profil qui peut convenir à beaucoup d'équipes en Europe donc à voir aussi s'il reste à la Juventus mais par rapport au prix c'est quand même c'est un peu élevé donc Vlaovic moi je pense que je vais le mettre dans bon je sais pas ce que t'en dis toi ouais bon et en attente de mieux franchement s'il continue comme ça il y a moins de le mettre un peu plus haut la Juventus manquait d'un petit numéro 9 il y a eu Milik mais bon c'était pas non plus Vlaovic donc à voir ce que ça donne dans les prochaines années j'espère pour lui qu'il continuera à performer comme ça ça va être un bon mec en plus donc on espère qu'il ira plus haut et bien écoute on arrive au bout de cette tier list on a les décevants et désolé je n'ai pas pu mettre comme tu l'as suggéré sur ton tweet Julien Faubert Ismail Bangoura Everton et Souza Julien Faubert était en prêt je m'étais gouré d'ailleurs oui c'est vrai franchement c'est 70 minutes on s'en souvient sur le baillot lors du Real Madrid mais en vrai je trouve que c'est plutôt cohérent n'hésitez pas à dire dans le chat même toi ce que t'en penses mais je trouve qu'on est plutôt il n'y a pas de dinguerie tu vois là quand en jouant on a plutôt posé les pour et contre évidemment il y a des joueurs comme ils viennent d'arriver à Chelsea il y a un an ou même à Liverpool etc ça peut être difficile d'évaluer mais je trouve que par rapport je trouve que les flops et les tops sont à leur place il y a des mecs qui peuvent être beaucoup plus bas en quelques années si à Chelsea ça continue à être un peu l'usine à transfert moyen il y en a 2-3 qui descendent et d'autres qui remontent au contraire des Ferran Torres s'il est blessé ça va être compliqué mais on espère voir encore un peu plus haut des Vlahovic aussi donc à voir comment ça a évolué dans quelques années pour curiosité pour ceux qui voulaient savoir je vous dis la liste des 10 joueurs suivants sur son transfert marque qui ont coûté le plus cher il y a Wilfried Bonny à Manchester City tu t'en souviens ou pas de lui ? à Swansea il était trop trop chaud à Swansea à l'époque où il y avait aussi l'autre Michou bien sûr le One Season Wonder ultime il était pas mal il y a Vitinha de l'OM ouais bon bah là je pense on aurait terminé dans un beau petit flop t'as Illigo Martinez à Athletic Bilbao lui plutôt positif t'as Gabriel Jesus à Manchester City plutôt bon j'aurais mis plutôt bon et ensuite t'as Schurlow Wolfsburg t'as Quadrado Chelsea plutôt flop t'as Lucas Dean Aston Villa t'as Chris Wu Newcastle ou encore 30 millions d'euros 30 millions d'euros c'est assez conséquent moi je suis fan de Lucas Dean donc je l'aurais mis haut c'est vrai et t'as Steven Bergwijn à Tottenham et là t'as peut-être l'un des rares transferts un peu décevant du Real Madrid ces dernières années quoique bon t'as eu Jovic et Hazard mais chez les jeunes je voulais dire t'as Reiner le petit brésilien qui a 30 millions d'euros lui il aurait été très bas pareil on peut pas ressortir un bon moment j'ai pas en tête un match exceptionnel de ce gars là pour 30 millions ça fait un peu tâche exactement en tout cas on arrive au bout de cette petite tier list je te remercie de m'avoir accompagné c'était super cool c'est la première fois que je faisais une vidéo avec toi c'était trop bien je te remercie d'être passé merci de l'invitation je suis pas un grand spécialiste du foot actuel donc désolé sur les 3 transferts je suis pas au fait de tout ce qui se passe à Newcastle etc il manque encore quelques petites updates sur le foot en Angleterre j'ai vu qu'il y a un mec qui mettait que j'aimais pas la première ligue désolé les gars mais le samedi à 15h c'est Ligue 2 et à 19h c'est Ligue 2 je peux pas tout regarder t'as bien raison oui on va pas t'en vouloir de pas être un expert des performances de Donnie Madweke t'en fais pas c'est pas grave du coup t'as un petit rappel sur Comte de Foot qu'est-ce qu'on peut y retrouver prochainement c'est quoi un petit peu tes projets pour 2024 alors pour cette année je vais essayer de m'ouvrir un petit peu à d'autres sports j'ai fait Michael Feb sur Feb sur Bolt je vais rester aussi sur des portraits d'anciens joueurs je vais passer sur un petit David Ginola dans deux semaines j'ai hâte parce que le profil est très intéressant je trouve un peu oublié en France et puis en avril je vais être full en France pour Strasbourg Nantes et Lorient pour la LFP donc pour le championnat des tribunes ça va être très très cool j'ai hâte en plus parce que Nantes et Strasbourg c'est deux beaux stades la Beaujoire et la Véno ça bouille donc ouais je sais pas si t'es déjà allé mais ça a l'air sympa j'ai jamais allé en tout cas sur les deux donc c'est très cool j'ai hâte d'aller là-bas mais non un grand merci à toi un grand merci sur le chat c'était très sympa première fois pour moi sur Twitch on va dire un peu comme ça où on parle en continu donc très très sympa merci à toi l'invitation c'était très très cool bah non franchement c'est trop trop chouette si t'as kiffé et puis voilà le concept tierlist c'est bien de le faire tout seul je lui disais d'avoir besoin d'un avis extérieur pour m'épauler ça peut être encore plus cool donc encore merci à toi d'avoir fait cette avec plaisir cette petite collaboration 100% Ligue 2BKT Bordeaux et Caen main dans la main pour une fois que c'est pas Ben Kalfala ou Paul Bays voilà on a fait peut-être qu'on se retrouvera en barrage en mai prochain c'est exactement ça salut Jean-Baptiste à très vite ciao tout le monde à la prochaine ciao ciao